On est sur le point de vue de la ville, ici. Et donc, c'est ici qu'est arrivé l'aqueduc romain, l'aqueduc de 8 km, qui démarrait de Meraille, et qui arrivait jusqu'ici. Certainement les deux premiers qui vont être enterrés, et ensuite en aérien. De cet aqueduc, il ne reste rien que les noms de la rue des Arcs Saint-Cypriens, en souvenir de l'aqueduc. Il a engendré la garonne, qui est là-bas, et il y a encore quelques derniers en arrière. Et puis, dans la garonne, juste au niveau de la prairie des Filtres, on croyait deux piles qui dépassaient de l'eau, et qui étaient les piles sur lesquelles s'appuyait cet aqueduc romain. Et finalement, ces piles gênaient la navigation, donc elles sont mises, elles ont été rasées. Elles existent encore, mais elles ne sont plus à fleur de l'eau, elles sont plus profondes, on ne les voit plus. Il y a un aqueduc qui est arrivé jusque-là, 6 km en aérien, et qui est arrivé sur ce point le plus haut de la ville, pour à partir de là, distribuer de l'eau au terme, prendre les zones romaines. Donc, parce que l'aqueduc est arrivée ici, on a demandé à un architecte qui s'appelle Rénaud, en 1828, de faire une petite fontaine. Évidemment, la vie a été percée, ensuite, à la même époque. Alors, on ne fait pas de percer la boue, ça a des chansons. Oui, ça a des chansons. Oui, ça a des chansons. Il y a pas, mais du coup, je les avais dit. Donc, il y a un chansons de chansons de chansons, à Pares, c'est le plan vers ceci, puisque il y avait là d'hôtels particuliers, du XVIIe et du XVIIIe siècle, donc elle est partie dans la cour libérienne, hôtels qui se montrent, c'est tout de là. Et puis, l'entrée, c'est un peu vert, l'entrée. On a rajouté la place. J'ai mis dans le magasin qui l'entraie, au début des années 1913, avec les silenciements en piètre, les étages en briques. Et puis, cette petite construction ici, en briques jaunes, et cette entrée importante, avec le fronton de curie, qui marque l'entrée du palais consulaire, c'est-à-dire de la chambre de commerce, chambre de commerce et de l'industrie, qui a été créée à Toulouse, place de la Bourse. Les marchands de Toulouse ont créé cette bourse des marchands en 1549, qui est devenue en 1720 la chambre de commerce et de l'industrie, qui a été créée à l'intérieur, ici. Et puis, lorsqu'on a percé la rue l'Alsace, bien, de nouvelles maisons sont apparues. On prend un petit peu exclusif. Jaune. Parce qu'avec un peu de jaune, si on regarde rapidement, on pourrait croire, peut-être, que c'est de la pierre. En tout cas, c'est que le but, c'est une idée de la brique jaune, qui ressemble à de la pierre, des balcons en fonte, de la roise sur le toit, pour être donné à Toulouse, enfin, une belle avenue haussmanienne, parisienne. C'était vraiment le but de cette percée du 19e. Donc, c'est assez rigolo, parce que, quand on regarde les vieilles photos de Toulouse, évidemment, on ne reconnaît rien, je vais essayer de vous montrer. Voilà. C'est exactement, le photographe est exactement au même endroit. Là, vous reconnaissez, c'est ce que vous voyez là. Non, c'est là. C'est là, c'est là. C'est ça, c'est ce qu'il y avait avant. D'accord ? C'est après, quand on faisait le voir, on faisait quelque chose, on en reconstruisait de nouveau avant. Absolument. Parce que, moi, c'est le cas. Oui, oui, oui. On construisait une vieille maison, qu'on considérait vieille et moche. On construisait à la mode... Parce que, le Rue Auzène, on a l'impression, là, par contre, on a coupé. Alors, le Rue Auzène, c'est exactement la même idée, mais c'est un petit peu plus tardif. Le Rue Auzène, c'est 1904-1920, mais c'est exactement la même idée. Et Rue Auzène, ça a eu des conséquences plutôt positives, puisque ça a permis, par exemple, de mettre en avant l'hôtel qui s'appelait l'Hôtel d'Aub, qui est celui maintenant où il y a la Société Générale. Il était complètement enfermé dans des constructions, et avec le percement de la Rue Auzène, il est apparu à nouveau. Donc ça, ça a été plutôt positif pour certains hôtels particuliers de la Rue Auzène. Merci.